Musique Voilà mon petit chien-moi. Fatima n'est pas une locataire comme les autres, c'est une capseuse. Elle habite depuis peu dans cet étroit de la résidence Jacques Brel à la Villeneuve. Ici la cuisine, où on rencontre un peu nos petites planes. Ensuite ici le petit salon. Avec le programme CAPS, colloque à projet solidaire, elle a pu se loger pour un loyer charge comprise entre 230 et 300 euros par mois. En contrepartie, Fatima, étudiante infirmière, donne de son temps au service des habitants du quartier. Je commence petit à petit, puisque mon emploi du temps c'est pas forcément facile. Moi actuellement je suis avec les personnes âgées, qui sont isolées la plupart du temps. Après il y a les devoirs. Depuis 2019, CDC Habitat et La Fèvre œuvrent avec ce programme pour faciliter l'accès des jeunes aux logements sociaux. Ce partenariat, déjà expérimenté à Bordeaux en avril 2021, arrive à Grenoble. 11 capseurs ont aménagé à la Villeneuve. CDC Habitat a alors mis 8 logements meublés du T3 au T5 en location. 6 sont déjà occupés. Du côté du bailleur, c'est la mise à disposition de plusieurs logements à La Fèvre pour le projet CAPS. Donc la demande de La Fèvre, c'était d'avoir au minimum une vingtaine de places. Donc c'est quand même arriver à mobiliser suffisamment de logements pour accueillir 20 personnes. Et puis ensuite, c'est de proposer des logements meublés en colocation. Les capseurs contribuent aux liens sociaux et intergénérationnels au sein des quartiers prioritaires. Aide aux devoirs, visites de courtoisie, ateliers de réparation, ils prennent part à de nombreuses missions solidaires. Il y en a plusieurs qui font un accompagnement d'enfants. Il y en a plusieurs qui sont à la machinerie. Il y en a certains qui vont voir aussi des spectacles à la maison des habitants. Parce que finalement, c'est ça aussi. Et là, le but, c'est aussi de créer de la vie dans la résidence et de faire de l'animation au sein de cette résidence Jacques Brel. Donc taper aux portes et voir ce qu'ils veulent faire. Des projets similaires se sont lancés partout en France. CDC Habitat et La Fèvre espèrent pérenniser le projet à la Ville-Neuve. Dans la résidence Jacques Brel, deux appartements restent à pourvoir.